Bonsoir. Bonsoir. Magnifique, vous êtes magnifique, non ? Merci, je me sens magnifique, c'est Jupiter. Ah, c'est Jupiter ? Oui, oui, je me sens magnifique, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Non, c'est Jupiter, Uranus, parce qu'il faut le dire, les Capricornes de la première semaine de janvier, dont vous êtes, mon cher Thierry. Je sais, je suis du 6 janvier comme vous. Eh bien, voilà, comme moi. Oui. Et comme Jeanne d'Arc. Oui. Eh bien, ils ont un très bon Uranus et un très bon Jupiter, et ça, c'est le renouveau, voilà. Et je me sens en plein renouveau. En tout cas, vous avez l'air en forme, hein ? Je suis très en forme. Alors, vous êtes ici ce soir, chère Elisabeth, pour remettre les pendules à l'heure, car cette fois, on en a la preuve, vos prévisions étaient justes. Cette fois ? Ah non, là, c'est étonnant, là. Ah bon. Tu vas voir, Laurent ? Je voulais te dire, alors. Alors, on commence avec l'épidémie de grippe aviaire, par exemple, hein. Alors, dans un livre qui s'appelle Votre horoscope 2006, que vous avez écrit en juin 2005, Oui. Vous dites, page 29, menaceront épidémie et problèmes d'environnement, spécialement de la fin janvier à la mi-mars. Laurent ? Je suis scotché. Page 31, vous dites, 16 mars, épidémie, intoxication, problèmes de santé publique. Ouais. La chikungunya. La chikungunya. Tout ça, c'était surtout concentré au début de cette année et il risque d'y avoir une ressuscée en septembre. Sauf que vous avez le triomphe modeste, là, quand même. Non, non. C'est parce qu'en fait, pour moi, vous allez dire que je suis immodeste, mais j'en fais très souvent des déprévisions. Pas à ce point-là, quand même. Mais attendez, Thierry, quand j'ai prévu deux fois de suite l'élection de Chirac, alors que tout le monde disait que c'était le premier... Quatre fois de suite le 1er mai. Non, mais la première fois, c'était Baladur. Les chauffeurs de taxi dans Paris se marraient en me disant, mais attendez, Baladur va passer au premier tour. Et moi, je disais, non, non, ça va être Chirac, ça va être Chirac. Et la deuxième fois, on me disait, je ne sais pas, à tous les coups, eh bien non. Et en même temps, si vous voulez, je n'ai pas la science infuse, loin de là, parce qu'il m'arrive aussi de me tromper. Voirment ! Non, non, il m'arrive de me tromper. Non, mais vous savez, quand je me trompe, ce n'est pas l'astrologie qui se trompe, c'est l'astrologue. Il faut rester humble. Mais bien sûr. Mais là, concrètement, parce que je sais qu'il y a d'autres choses où vous avez bon, tu dois en faire l'inventaire. Là, c'est bon. Ça fait 15 ans que tu reçois Elisabeth. Sur 15 ans, c'est la première fois qu'elle a bon. Non, il m'a déjà rendu justice plusieurs fois. C'est vrai ? Oui, oui. Non, mais là, c'est étonnant. Tu vas voir, je continue. Autre prévision qui s'est avérée juste, l'affaire des caricatures de Mahomet. Oui. Dans votre horoscope 2006, donc je répète qu'il a été écrit en juin 2005. Malheureusement, il n'est plus en vente, c'est embêtant. Ça, vous le saviez. Page 28 et 29. Un climat général de fanatisme religieux. Un climat dangereux, touchant aux croyances et aux idées. Oui, il faut y aller toujours des risques de... Non, quand même, Laurent. Non, parce que je l'ai situé début de l'année, là. J'entends bien. Non, mais c'est vrai qu'il y a des corrélations, mais ce n'est pas le descriptif complet de l'histoire des caricatures. Mais qu'est-ce qu'il te faut, Laurent ? Un climat général de fanatisme religieux. En fait, ce n'est pas de la voyance, donc on peut juste qualifier le... Non, mais moi, je ne veux pas minimiser son travail, je peux quand même te prédire pour l'année prochaine des tensions sociales. Oui, mais quand, Laurent ? Quand ? Mais laisse-moi l'écrire, tu veux des dates ? Tu veux en avoir ? Oui, donne des dates. Je vais dire ça après l'émission. Je veux faire des prédictions. Que ça soit filmé. Pour le mois de mai, l'année prochaine, je sens des tensions. Je sens une pandémie et des tensions au Moyen-Orient. Beaucoup de tensions au Moyen-Orient. Et un nouveau président pour 2007, allez. Je le sens comme ça. Il est bon. Bien sûr, pareil, si tout ça arrive, je veux qu'on m'en rende hommage. Bien sûr, bien sûr. Et tu viendras avec une écharpe orange. Bien ça, exactement. Mais j'adore les costumes. J'ai vraiment l'écharpe orange et mes bottes. Bon, alors, je continue. On est toujours dans les affaires. On est toujours dans l'affaire des caricatures de Mahomet. Page 31. Dérives sectaires et mystico-religieuses. Mais il va dire que ce n'est pas assez. Oui, c'est marrant quand même. Là, vraiment, je ne comprends pas, Laurent. Mais si elle avait écrit... Il y aura des caricatures de Mahomet, ça va très mal se passer. Si elle avait décrit l'événement, là, je m'inclinerais. Et là, je ne suis pas encore bluffé. Oh, je ne sais pas ce qu'il lui faut... Même si je dis que c'est en janvier, ce n'est pas grave. Oui, oui, oui. Ce n'est pas grave. Si, ça, ce n'est pas mal. Mais ce n'est pas... Non, mais c'est plutôt bien par rapport à d'habitude. On est d'accord. Mais ce n'est pas... Mais quel faut le bâche. Laurent, je suis désolé. Continuez, maître, continuez. Je continue. Non, non, mais... Alors, le plus fort, c'est le CPE pour moi. C'est toujours dans votre horoscope 2006 qui a été écrit, je le répète, en juin 2005. Merci, Thierry. Merci. Page 35. C'est vrai, pour une fois, je n'en reviens pas. Mais non, mais parce que là, je suis obligé de reconnaître. Page 35. La France en 2006. Un climat de bruit et de fureur. Jeunesse, enseignement et chômage à la une. Opposition galvanisée, Laurent. Au début de l'année ? Bien sûr. Que va dire la sondance corpion, là ? Rien, rien, rien. C'est précisé, mais enfin, c'est récurrent aussi, les manifestations. On a eu ça avec Baladur en 1995. Bah oui, justement, oui, avec Juppé en 1995. D'ailleurs, c'est très intéressant, ce que dit Laurent à l'instant, c'est que, parce qu'il y a un cycle de 11 ans, et 95 et 2006, ça fait 11 ans. C'est le cycle de Jupiter, donc ça ne m'étonne pas. On peut déjà dire aujourd'hui qu'il y aura la même chose en 2006 plus 11. Bah, c'est loin. 2017, hein, chez nous les Blancs. Elle n'a pas écrit un bouquin sur les maths. Pourtant, il faut en savoir un peu. Je continue, toujours sur le CPE, hein, Laurent. Prise de conscience collective, retour au problème endémique. Celui de l'enseignement risque d'être le casus belli déclenchant. D'accord. Thierry, si vous vous souvenez bien, quand vous m'avez invité très gentiment à la fin de l'année dernière, je crois que c'était en octobre, il me semble. Vous avez même déjà relevé ça en me disant, mais alors, en somme, vous voyez un nouveau mai 68, vous m'avez dit, Elisabeth. Exactement. Et j'ai dit oui. Et voilà. Et magnéto, Serge. Ce que vous prévoyez, c'est un mai 2006 un peu comparable à mai 68. Vous vous dites, on n'est pas loin d'une situation insurrectionnelle, Elisabeth. Ça bouge beaucoup, hein. Ça bouge beaucoup. Chômage, enseignement, des crises dans tous les sens. Sionf, Romain. Monsieur Jupiter. Là, c'est trop. Bravo. Bah oui, non, mais. C'est trop. Là, à vous, là, c'est filmé, là. C'est vraiment... Oui, mais bon. Le mai 2006, enfin le mai 68 en 2006. Je ne veux pas jouer les Saint-Thomas, mais ça reste des marronniers de l'actualité, des choses récurrentes. Oh là là, mai 68, attends, alors là, je ne me rends pas compte. Tout d'un coup, je veux quand même dire un truc, c'est que j'ai fait le thème cet après-midi de Laurent Baffi, je l'ai trouvé sur l'Internet. Et j'ai vu qu'il était ascendant Scorpion, et j'ai vu un truc hallucinant, c'est que c'est un gars qui a vraiment bon cœur, qui a eu Vénus en poisson sur mon Mars, ce qui est le signe d'une attraction sexuelle irrésistible. Tu peux plus sur le soir. Je vois qu'on va faire des choses avant ce soir. Je me suis dit que c'était un amour contrarié, n'est-ce pas ? Non, mais surtout, c'est un type qui a bon cœur. Bien sûr. Et je me suis dit, mais alors, pourquoi il choisit d'être systématiquement, de prendre des victimes comme ça ? Puis j'ai vu que vous aviez donné une interview à Gala, où vous m'avez dit que vous ne m'aimiez pas. Et là, ça m'a vraiment fait de la peine. Non, dans quel journal, j'ai dit ça ? Dans Gala. Oui, bon, je ne sais pas les gens à raconter. Vous aviez dit qu'avec Robin Williams, vous ne pouviez pas m'encadrer. J'ai trouvé que ça m'a fait de la peine. Non, ce n'est pas mes mots, ça. J'ai dit que vous étiez indécrotable. Exact. Ça, oui. Alors, ça veut dire que je porte du crotin partout ? Non, c'est une image. Comment vous expliquer ? Je pense que nos rapports ne peuvent que s'améliorer. Et je pense que c'est ce soir ou jamais. Non, mais sur l'histoire de mai 68 en 2006, c'était d'accord, là. D'accord, je suis d'accord. Je ne suis pas épaté, mais je suis d'accord. Continue. Mais alors, ce que je ne comprends pas, justement, c'est pourquoi vous êtes si souvent brocardé, moi. Primo, je suis emblématique de l'astro à tort ou à raison, c'est comme ça. Donc, quand on tire sur l'astrologie, c'est sur moi qu'on tire. Oui. Et pour moi, c'est très dur parce que ça fait quand même 30 ans. Et là, je suis dans une période saturnienne de bilan. Oui. Et je réfléchis à ces 30 ans où je dois dire, Thierry, ça ne regarde personne et finalement tout le monde s'en fout, parce que c'est juste mon destin à moi. Alors, je dois dire que j'en ai vraiment ras-le-bol. Pas de moi. Non, non, pas du tout, non, non, pas du tout. Non, mais de cette... De moi, donc. Donc, c'est de moi, alors. Non, 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 c'est pas ça. Non, non, est-ce que... D'abord, là... J'en ai marre. Et maintenant, je dis stop. J'en ai marre d'être le punching ball. Stop. D'accord. Parce qu'on me traite d'une façon irrespectueuse depuis 30 ans et j'en ai ras-le-bol. Non, non, mais là, on ne pourra plus le faire ce soir. Non, 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 non. Pas vraiment. Non. Même une dernière fois. Non, non. Vas-y, vas-y. Je demande. Ça va, là ? Tout va très bien. Est-ce que c'est un bon jour pour faire cette émission ? Oui, c'est très bien. Il y a une pleine lune un peu excitée, excitable. Oui, c'est vrai, ça nous met un peu à croire. Ce soir, il y a une pleine lune. Oui, oui. C'est bon, là... Puis pile sur ta lune. C'est bon, la pleine lune, non ? Oui, ben, ça dépend pour qui. Ça m'énerve, moi. Ah bon ? Oui, oui, lui, ça l'énerve parce qu'elle est justement en bélier, alors c'est sur son solaire. Le jour qui précède la pleine lune. Non, mais surtout, là... Oui, oui, je suis énervé, là, c'est marrant. Non, mais ne me prenez pas comme... Alors, que disait mon thème, alors ? C'est plutôt bien, ou... Ah, ben ça, ça serait entre quatre yeux, mon cher. Ah, d'accord. 80 euros, d'accord. J'ai bien compris le côté quatre yeux. Alors, oui, non, vous êtes toujours brocardé. Pourtant, l'astrologie, c'est une science qui était enseignée autrefois. Et c'est pas un don passif comme la voyance. Et vous laissez dominer. Rien à voir. Non, mais c'est ça qui est terrible. Il me fait rire, moi. Si vous voulez, tu es rire. C'est pas moi qui te fais rire, c'est la sodomine, tu veux. Non, mais bon, sérieusement, c'est pas un don passif. Sérieusement, si vous voulez, on a vraiment... C'est pas un don passif, c'est une science. Ah, non, non, mais c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Donc, je veux dire, c'est pas n'importe qui, Maurice Oulon. Non, mais c'est une science, c'est ce que je vous dis. C'est pas un crétin. Alors, ce qui est terrible, c'est que... Même quand vous faites une thèse à la Sorbonne, avec un jury prestigieux, vous êtes attaquée. Oui, trop de pages. Non, mais c'est vrai. 950. 950. Vous êtes attaquée par Le Monde, par le journal Le Monde, et par Guy Carlier. Non, Le Monde, je n'ai pas été attaquée. Ils ont fait, c'était sympathique, ils ont fait la une là-dessus. Elisabeth Tessier, docteur en sociologie, ascendant Capricorne. Non, mais c'est après. Figurez-vous, Thierry, que maintenant, nous sommes en 2006, ça fait 5 ans que j'ai fait cette thèse. Ben oui, je sais, bien sûr. Et bien, je continue. Je sais pas si vous voyez dans les médias. Quand on veut dire qu'un truc est merdique, ben c'est comme la thèse de Tessier. Ouais. C'est ce qu'a dit Carlier, c'est ça qu'il a dit, Carlier ? Non, non, Carlier a dit bien. Qu'est-ce qu'il a dit, Carlier ? J'ai pas vu, moi, je regarde pas. Non, mais c'est pour ça que je fais un procès à cette espèce d'immonde type. Ah bon ? Mon copain, je t'avais dit... Écoutez, il m'a comparé, il m'a comparé aux barbus, c'est comique, c'est comique. Mais j'ai pas rigolé. Il m'a comparé aux barbus qui jettent des Boeing contre les tours. Et il m'a comparé aussi à une adepte de la secte, Raël. Alors comme moi, je suis anti-secte au maximum, parce que l'astrologie n'a rien à voir avec une secte. C'est quelque chose qui se vérifie d'après les cycles planétaires. Là, on vient de le voir. Moi, ça me tue, moi, vous comprenez ? Alors là, j'ai dit non, c'est trop. J'ai voulu lui en coller une. J'ai dit à Alain Delon, qui était à côté de moi, je lui ai dit, je me lève, je lui en colle une. Il me dit, fais pas ça. Tant que je suis là, tu ne crains rien. Mais il ne l'a pas ouverte non plus. Il ne m'a pas défendue. Parce qu'ils sont copains. Parce qu'ils ne l'avaient pas encore vendu. Non, parce qu'ils sont copains entre eux. Non, mais il ne l'avait pas encore vendu. Ça, c'est showbiz et compagnie. Il n'avait pas. Tu sais qu'il y a des bacs plus 16, quand même. Non, mais ça, personne n'en parle jamais. Comme si j'étais une idiosyncrasique. Comme je suis astrologue. Donc, je suis Madame Irma. Voilà. Et d'ailleurs, on continue de dire que je suis voyante. Je pense que la presse aime bien dire que je suis voyante, parce qu'ils savent que je déteste. Non, mais ils savent que je déteste. Alors, malgré tout, vous continuez. Vous accomplissez votre destin de figure emblématique de l'astrologie. Ce n'est pas facile. Vous en bavez. Non, mais j'en ai marre. Oui. C'est à ce point-là. Oui, j'en ai marre. Vous seriez prête à vous arrêter. On pourrait faire une grande fête. Mais c'est ce qu'on va faire. Mais on va le faire. Ça serait génial de faire une grande fête. C'est amusant. Il est voyant. Parce que je l'ai décidé aujourd'hui avec mon éditeur qu'on allait faire une grande fête. Volontiers. Moi aussi, j'ai des dons. Oui, une grande fête. Est-ce que finalement, vous n'êtes pas soumise à tout ça parce que vous êtes née le 6 janvier comme Jeanne d'Arc ? Oui, qu'on a brûlé, exactement. Et en plus, j'ai eu un accident quasi mortel, presque mortel à 19 ans. Et j'ai rencontré une voyante. Non, mais je ne vais pas dire ça ici parce qu'on va me prendre pour une dingue. Non, non, le plus dur est fait. Vas-y, on le change. Non, mais dites-moi. Maintenant, vous en avez trop dit. Non, non, mais... Cet accident. Qui vous a dit que... Non, mais c'est pas... Vous avez eu un accident ? Non, j'ai eu un accident à 19 ans et elle a été brûlée à 19 ans, elle. Et non, mais ce qui est absolument hallucinant, c'est que non seulement... C'est dingue. Mon vieux maître, avant de mourir, m'avait dit... C'est lui qui m'avait révélé le thème de naissance de Jeanne d'Arc que j'avais monté sur l'ordinateur. Et non seulement elle avait son ascendant au même endroit que moi, pile ! Une chance sur 360, son mercure au même endroit, une chance sur 360. Et c'est Louis Pouels. Quand on a le mercure au même endroit, c'est qu'on prend sa température, souvent. Vous savez pourquoi ? Et quand Louis Pouels m'a soufflé le titre de mon livre, « Ne brûlez pas la sorcière », c'est là que je l'ai dit à mon vieux maître, il m'a dit « Mais vous savez que vous êtes née le même jour que Jeanne d'Arc ? » Et on me brûle depuis 30 ans. C'est ça, mais c'est incroyable, parce que vous auriez pu faire autre chose. Vous étiez mannequin chez Coco Chanel, mannequin vedette, star de cinéma, vous avez tourné avec Carnet, Broca, Bers Lancaster, vous connaissiez Fellini, et c'est lui, c'est Fellini, qui vous a encouragé à faire l'astrologie. C'est vrai, encore un capricorne. Mais c'est dommage. Pourquoi c'est dommage ? Parce que vous êtes malheureuse, depuis tout à l'heure, vous nous dites que vous souffrez le martyr. Non, mais il y a des moments où, vous savez, c'est un tel, comment dirais-je, c'est un tel régal intellectuel, l'astrologie. C'est un régal. Oui. Parce que, d'abord, c'est un défi de l'intelligence, parce que c'est un défi. C'est un défi permanent. Pourquoi ? Parce que l'astrologie est une création. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucun instant où la configuration globale est similaire à un autre moment du passé. Oui. Jamais. Il n'y a jamais deux situations qui se reproduisent. Jamais. Bah pourtant, les planètes... C'est-à-dire que ça se reproduit en spirale, mais si vous voulez, il y a des sous-cycles qui se reproduisent. C'est toujours nouveau, alors. C'est toujours nouveau. Et c'est pour ça que c'est un défi, parce que c'est une création, parce qu'il faut sortir de soi-même. Il faudrait en quelque sorte que l'astrologue possède déjà en soi la totalité de l'univers et de ce qui est possible pour être toujours dans le vrai. Et ça, c'est impossible. Vous savez que je m'y suis mis, moi, à l'astrologie. C'est vrai ? Oui. Je vous donnerai des cours. J'ai fait quelques prévisions, vous allez me dire si... Ah, bah, allons-y. Interview Ardilogie ! Alors, moi, je vois que la France ne sera pas championne du monde. Je ne connais pas la date. Ça repose sur des dates, l'astrologie. En juin. Je n'ai pas de date. Oui, mais il faut une date précise. C'est juillet, non ? Et je ne l'ai pas, malheureusement. Oui. C'est ça, le problème. Ah oui, c'est con, on n'a pas la date. Donc, vous n'allez pas pouvoir nous dire, là ? Ben non, parce que si vous me donniez une date, je pourrais comparer au thème de la France... Le 20 juin. 20 juin ? Non, ça, c'est les horaires des trains. Non, ce sont les positions des planètes. Le 20 juin. C'est pas mauvais, hein ? Essaye le 21 pour voir. C'est pas mauvais. Ça serait mieux si ça se passait autour du 24. Là, je dirais oui. Ben, on va appeler. C'est ici, le mec, le responsable. En juillet, vous voyez juillet ? Feu d'artipice pour le 14 ou pas ? On appellera Bafi. Incendie en Corse, moi, j'ai. Jiboulé pour Mars et beaucoup de cadeaux à Noël. L'histoire du CPE, là, il va y avoir des retombées de tout ça, début mai, fin avril, là, c'est pas fini, je pense. Ah ouais. Enfin, je pense. Chirac se représentera ou pas ? Moi, je crois pas. Je pense pas non plus. Non. Non. Donc, on est d'accord ? Oui. Bien. Non, mais là, tout le monde est d'accord, là, c'est pas de l'astrologie, ça. C'est de la voyance, la clairvoyance, c'est pas de la voyance. Mais j'essaye, tu vois, ouais. Ouais, je vois bien. Elle aussi, vas-y, enchaîne. Les socialistes vont se tirer dans les pattes à l'automne. Ah ben, ça, c'est certain. De toute façon, là, ils reprennent du poil de la bête extraordinairement. Je vois l'image et je sens même des feuilles mortes, c'est marrant, hein. Au début mai, là... Il y aura beaucoup de feuilles mortes. J'ai des pistes. Non, sérieux. Oui, vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, tout à fait. Bien, donc ça, c'est enregistré, hein, c'est-à-dire qu'après, on rediffusera la bande. Non, mais je l'ai écrit, hein, je l'ai écrit dans le livre. Moi, je prévois qu'il y aura du monde sur le périph' demain à 19h, des trucs comme... Non, mais moi, j'ai tout noté et on fera comme avec vous. Ouais, c'est bien. La prochaine fois, vous venez, on regarde. Oui, très bonne idée. En plus, là, bon, pour une fois, donc pas trop emmerdé. En Irak, ça va pas s'arranger. Moi, c'est ce que je vois. En Irak, je sais pas. Pas dans les huit jours, en tout cas. En revanche, c'est que j'avais donné une interview à Métro où j'avais dit... J'avais fait le thème de Mahou Medjin, là, il y a un... Ouais, l'Iranien. Oh là là. Ah ouais. Alors lui, je vais vous dire, j'ai une trouille bleue de ce type. Ouais. Il a un thème diabolique. Diabolique. Il est scorpion au lion. Bon, il a la nuit noire et Uranus sur son soleil, si je me souviens bien. Il a des trucs très, très durs et je pense qu'il est né pour détruire. Ouais. Et c'est ça qui fait peur. Et j'avais écrit qu'entre le 25 février et le 25 avril, il allait se passer quelque chose par rapport à l'Iran. Et regardez, on l'a appris. Ils ont annoncé que c'était une puissance super, une fois de plus. Et j'ai très, très peur. Tu vois ? Non, tu te... Voilà. C'est même sur mon site. J'ai un voyant qui déconne dans ma bagnole, tu veux pas faire huit jours à l'essai ? C'est peu, tu me dis s'il y a de l'huile ou pas, c'est tout. En voyant. Tiens, est-ce qu'il y aura des manifs en France en juillet, en août ? Non. Si. Si, il y aura des manifs en juillet, en août ? Bah écoutez... Ça, c'est incroyable alors. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué là ? Les gens sont pas en vacances ? J'ai marqué... Non, ça c'est ta liste des commissions. Début juillet. Des poireaux. Fin juin, début juillet. C'est possible ça, qu'il y ait des manifestations ? Moi je l'ai trouvé aussi, puis en tout cas début juillet, arrive après la fin juin. Ça déjà, ça se termine. Non mais fin juin, début juillet. Moi je l'avais trouvé... Vous êtes en phase. On est en phase. Oui, oui, non mais c'est ce que j'ai écrit. C'est vraiment des subots cosmiques, c'est incroyable. Chant les rinos, ils ont les boules, ils sont très inquiets que vous fassiez un one man. On a les mêmes... Non, non, mais c'est le bon menu là. On a exactement les mêmes prévisions, Elisabeth Lemus. Le couple marche bien, ça c'est... Ah, là je suis très embêté parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Quelle nouvelle ? Je prévois qu'un acteur célèbre, très aimé du public, mourra avant le mois de septembre. Ah. Mais français ? Français. Bah de toute façon... Très aimé. Très aimé. Très aimé. On ne peut pas confondre avec très aimé. Non, mais ça c'est trop large, c'est trop vague. Il faut dire quel jour, il faut dire quand. Un mardi. Il faut dire quand. Un mardi, je peux parler. Moi, quand j'écris des trucs comme ça dans TV Mag, je dis quand. Les morts d'artistes possibles, etc. Moi, je prévois que Nicolas Sarkozy prendra ses distances avec le gouvernement. Prendra ses distances ? À la rentrée. Bon. Bon, bon, bon. Ah non, non, je pense pas. Non, moi je crois pas, non. Non, au contraire, il est dans une place difficile là. Ah, il va avoir un moment encore difficile. Le mois de juin, pour lui, ça va pas être facile. Voilà, voilà une prévision. Pour lui, le mois de juin. Moi, j'avais dit qu'il prendrait ses distances en octobre. Juin début juillet, pas bon pour lui. Mais après, quand Jupiter justement va être en Sagittaire, pour lui et pour tous les versos de la fin janvier, ça sera excellent. C'est-à-dire à la fin de l'année 2006 là. Et vous pensez que Ségolène va le battre en 2007 ? Elle a des étoiles fantastiques l'année prochaine. Ah, vous voyez ? C'est marrant, moi. Ça, on est d'accord encore une fois là-dessus. Non, mais attends, meilleure que maintenant. Encore meilleure que maintenant, ça tombe bien. Vous achetez pas une roulotte, tous les deux ? Non, mais essayez dans la région parisienne pour voir si ça prend pas, tu vois. Mais est-ce que ça va être suffisamment... Monsieur et madame Yarmat, tente-le. Non, mais attends, est-ce que ça sera suffisamment... Pour subjuguer la France complètement et voilà. Donc au moment des élections, au moment des élections, bon, si elle est en face d'elle, Sarkozy qui a également des étoiles assez intéressantes. Très. Ah ouais. Donc... Et lequel a plus d'étoiles que l'autre ? Il faut que je... J'ai pas analysé en détail encore. Je peux pas me prononcer. Tu es convaincue là, non ? Je peux pas me prononcer parce que... T'es convaincue là. Non, mais là, tu reconnais que... Mais bien sûr. Je la reconnais très bien. Non, mais il m'a toujours aimé. Il m'a toujours aimé. Un, deux, trois, quatre. On reste dans les cartes, là, oui. Je la trouve tellement mignonne. Et en vrai, alors ? Alors, aussi, je viens de le lui dire. Ah oui, c'est la sœur de Guy Carlier. Quelle horreur. Non, elle aurait pas cette tête-là. Pourquoi ? Alors, carte horoscope, vous devez nous donner l'audience de l'émission de ce soir. Alors, je dirais... Attention. Avant Pâques, oh... 28,5 ? 28,2. Note, Thierry, note. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.